bon alors bienvenue à tous et toutes pour cette dernière conférence de l'année de la pse de du l'est l'ex-marseille université des masters rh on a le plaisir d'accueillir jac vierce et jean-marie charpentier qui sont venus de paris nous parler de leur dernier ouvrage qui date il ya deux trois ans deux ans qu'on va circuler d'ailleurs qui s'appelle communiquer en entreprise donc jacques et jean-marie je vais pas les présenter longuement ils sont à la fois des fins observateurs du domaine de la communication pour y avoir d'abord le vrai pendant toute leur vie professionnelle enfin une grande partie en tout cas notamment le secteur de l'énergie vous raconteront sûrement ça à un moment ou un autre et puis tous les deux sont une thèse sur le sujet de la communication toi c'est pas sur la question la commune c'est toi le vrai qu'on dit qu'on va c'est un passager clandestin une hauteur en droit et puis par ailleurs vous êtes tous les deux un très mobilisés aussi dans le domaine associatif la fsi l'association française de communication interne à la pse aussi l'association de sociologie d'entreprise voilà donc on a prévu un petit champ à deux voix pendant le temps qu'il vous faut posera probablement un certain nombre de questions sur à la fois le livre et puis aussi évidemment là le contexte de crise dans lequel on multiple dans lequel on situe en ce moment donc l'intérêt c'est aussi d'avoir votre regard sur tout ça donc à vous la parole pour le temps qu'il faut merci blaise bonsoir à toutes et à tous alors nous sommes depuis bientôt deux ans pratiquement dans un moment critique il ya eu la pandémie et nous voyons bien que d'autres crises ce profil crise climatique et puis maintenant je dirais la guerre aux frontières et cet enchaînement de crise devient notre quotidien il ya notre quotidien dans la société pour tout un chacun et également en entreprise et c'est dans ce contexte que que nous intervenons aujourd'hui pour situer les enjeux les défis de la communication en entreprise et l'apport que constitue les sciences sociales alors dans le titre de notre intervention aujourd'hui communiquer en entreprise en temps de pandémie le ressort des sciences sociales nous faisons en effet un lien direct entre communication en entreprise et sciences sociales alors quelques mots pour dire l'origine et le sens de cette relation en fait depuis 2010 12 ans maintenant l'association française de communication interne la psy qui est une association professionnelle je salue bénédicte qui est comme moi administrateur de cette association association professionnelle qui regroupe environ 900 communiquant en entreprise alors tantôt du côté direction de la communication tantôt du côté et rage et puis il ya aussi parmi les adhérents des consultants des consultants en communication alors depuis 2010 l'afsi a mis la question des sciences humaines et sociales à l'agenda de ces activités notamment à travers une formation que jacques et moi avons animé pendant des années mais aussi à travers des événements des des colloques des des rencontres c'est intervenir des des chercheurs il ya eu aussi des des articles dans la revue de la revue de la fsi les les cahiers de la communication interne et aussi à travers un un prix chaque année les communiquants en fait ont manifesté dès les années 2010 un intérêt un intérêt un intérêt réel pour les les sciences sociales pourquoi parce qu'il y avait des changements parce qu'il y avait des transformations parce qu'il y avait des tensions des dilemmes à la fois dans les entreprises et aussi dans dans le métier il y a eu on l'a on l'a perçu comme un besoin de revenir à des connaissances à des savoirs pour appréhender une réalité professionnelle parfois compliquée comprendre en somme pour agir tel est le le sens de cet investissement de cette association la fsi en faveur d'une démarche réflexive faisant appel aux aux sciences humaines et sociales aujourd'hui cette cette approche se prolonge la fsi va renouveler on y travaille avec bénédicte notamment va renouveler sa formation en sciences sociales on réfléchit à un parcours de formation il ya un colloque aussi en en préparation sur le futur du travail en faisant appel à des des chercheurs il ya le référentiel métier des communicants internes qui va être aussi retravaillé en bénéficiant des apports des des sciences notamment des sciences de l'information et de la communication mais pas que aussi de la la sociologie voir peut-être de la de la psychosociologie alors tout ça ça distingue assez je crois la fsi d'autres associations professionnelles dans le monde de la communication pas mal d'associations dans ce dans ce vaste champ de la communication mais les autres associations sont plus portés je dirais sur les outils les les supports les technologies voire mention marketing alors par rapport à cet investissement au cours des années sur les sciences sociales jacques et moi nous avons publié en 2019 ce livre communiqué en entreprise avec comme sous titre retrouver du sens grâce à la sociologie la psychologie l'histoire trois petits points c'est à dire qu'il ya d'autres sciences qui sont qui sont sollicités et dans ce livre nous avons cherché à croiser à la fois les préoccupations questions des des communicants avec des apports de chercheurs en tout cas des apports qui ont été amenés au long de ces années dans la formation nous avons animé une formation elle aussi interdisciplinaire je rappelle à la socio la psychosociaux les sciences de gestion l'ergonomie j'en oublie la sémiologie puis l'histoire par exemple voilà voilà le cadre un peu dans lequel on intervient aujourd'hui alors jacques évoquera quelques dimensions des apports des sciences sociales qui croisent les préoccupations des communicants mais je voudrais revenir avec vous sur la période récente sur ce monde de la communication en entreprise et en particulier sur les communicants internes comment ont-ils vécu traverser les deux années que nous venons de vivre comment ont-ils réagi dans la crise et comment s'apprêtent peut-être à agir dans les années qui viennent par rapport aux crises que j'évoquais alors je m'appuie dans mon propos sur le témoignage d'un certain nombre de communicants que l'on a pu réunir lors d'événements de rencontres de de la fsi et lors de ces rencontres on a on a fait appel à des à des chercheurs notamment je pense à florence juste des prairies psychosociologues à vincent brulois qui est chercheur en sciences de l'information pour pour entendre un peu les les propos des des communicants et les échanges entre eux pour caractériser le moment alors quelques quelques éléments pour essayer de caractériser la période que nous avons traversé période vous savez de rupture de le chaos qui a charrié beaucoup de déstabilisation qui a charrié de la fragilisation de la sidération parfois avec des phénomènes d'inhibition des phénomènes de d'anxiété des phénomènes de de peur mais période aussi qui a révélé et ça les communicants nous l'ont dit qui a révélé dans la difficulté des des opportunités des opportunités de faire face d'inventer de de créer il ya une sorte je dirais de mobilisation du collectif qui a été constaté période qui a connu différentes phases différentes vagues les choses n'ont pas du tout été linéaires il ya eu les confinements les reprises sur site des états intermédiaires il ya eu beaucoup de contraste des états dégradés souvent des phénomènes de fatigue et dans certains cas même d'épuisement des salariés mais aussi des professionnels alors dans ce contexte que vous connaissez comment les métiers de la communication interne sont-ils intervenus et en quoi ont-ils été utiles alors bien sûr selon les situations selon les entreprises les choses ont pu être différentes mais on peut dire dans l'ensemble en tout cas c'est ce qu'ils nous ont dit l'ensemble des communicants a été acteurs acteurs de la médiation et de la circulation dans dans les entreprises pendant cette phase ils ont été avec d'autres notamment avec les managers de proximité des acteurs qui ont aidé à dépasser les phénomènes que j'évoquais de sidération de peur de repli alors comme les autres salariés bien sûr ils ont eux aussi connu des difficultés des tensions ils ont connu la fatigue ils l'ont dit mais leur métier dans la crise les a placés du côté de la relation du côté de la médiation du côté de la facilitation et pas seulement de la diffusion des contenus on les ramène parfois en entreprise à cette seule dimension qui est une dimension importante du métier transmettre diffuser des des contenus mais ils n'ont pas été que dans ce rôle et ça c'est c'est important à noter alors cette médiation cette facilitation les communicants les ont exercé à partir de plusieurs registres d'action la psychosociologue florence juste des prairies qui a travaillé un peu avec nous sur sur ces questions à distinguer quatre registres dans le métier des communicants le registre symbolique le registre fonctionnel le registre interpersonnel et le registre des représentations alors sur le plan symbolique plan que les communicants en entreprise connaissent et bien dans cette crise les communicants ont fourni des repères dans les turbulences à travers des outils je pense aux newsletters aux supports divers aux podcasts aux modalités d'échanges aux rendez vous réguliers qu'ils ont essayé de d'instituer ils ont participé à construire un cadre de référence commun dans dans les organisations et cette fonction symbolique on pourrait considérer comme un peu anecdotique en fait elle ne l'était pas dans un moment compliqué par la dispersion des uns et des autres par la distance s'il fallait pouvoir construire des repères dans un moment compliqué registre d'action fonctionnel sur le plan fonctionnel il ya eu l'explosion du numérique avec le télétravail et parce qu'ils avaient une familiarité et une agilité dans le maniement des outils numériques les communicants ont été plutôt des facilitateurs des usages du numérique et ça c'est quelque chose qui a été important ils ont pu concrètement participer à la réorganisation du travail en accompagnement parfois des dirigeants en tout cas des managers et dans certains cas des équipes et des professionnels alors sur le plan interpersonnel autre registre d'action la période on a dit était et est encore on n'est pas complètement sorti loin de là la période était compliquée il a fallu rassurer il a fallu conforter il a fallu fédérer dans dans certains cas mais sans pouvoir réunir physiquement les salariés créé parfois des moments de convivialité mais sans événements rassembleurs en tout cas physiquement donc ça a été une occasion et parfois une opportunité du fait de faire du lien autrement d'être à l'écoute des personnes comme des des collectifs il y a eu des rapprochements assez intéressant malgré la distance ça c'est un élément sur le plan interpersonnel qu'il faut noter autre registre d'action quatrième registre d'action sur le plan des représentations il a fallu tenir compte justement des représentations différentes des acteurs selon la situation ce n'était pas la même chose en termes de réalité vécue et de perception selon que l'on était à distance ou sur site l'attention à des représentations différentes a été au coeur du métier des des communicants la question pour eux étant comment faire du commun au delà des différences alors sur tous ces plans symbolique fonctionnel interpersonnel représentation les communicants vont chercher à être utile notamment dans deux domaines qui font partie du métier la communication en entreprise le lien et le sens alors il y a eu me semble-t-il de la part des des communicants la perception plus forte qu'avant que l'entreprise à travers les liens qu'il a fallu créer recréer est avant tout un système social et ça ça nous met de plein pied avec les les sciences sociales au delà des outils au delà des questions techniques au delà des moyens l'organisation se crée d'abord avec ceux qui qui la composent et cette dimension sociale et je crois quelque chose d'important le fait d'avoir eu à faire face à un manque de présence a remis l'accent c'est presque un paradoxe a remis l'accent sur les liens les interactions la coopération comment faire équipe à distance et les communicants se sont retrouvés au coeur de ce qu'on peut appeler une mobilisation créatrice pour faire organisation faire entreprise en situation le plus souvent dégradée autre dimension qui a été importante pour les communicants c'est la relation au travail on a retrouvé en somme dans cette crise l'idée ancienne mais qu'on avait parfois peut-être un peu perdu l'idée que travailler c'est communiquer la place de la communication dans le travail est une dimension clé devenue une dimension clé en tout cas dans l'univers des des services on ne peut plus travailler sans communiquer disait une chercheure michelle lacoste et cela fait une différence importante avec l'époque antérieure du taylorisme où c'était clairement silence silence dans les rangs la crise a fait ressortir combien le travail passe par la la parole l'échange l'interaction et dans cette période il a fallu recréer un cadre de communication dans 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 l'activité avec de nouveaux agencements d'une certaine manière nous avons vécu et on vit encore aujourd'hui un exercice de communication à grande échelle dans le travail via le numérique notamment mais pas seulement il a fallu pallier des moments ces moments où l'on se parle dans dans l'entreprise la machine à café les pauses les couloirs toutes ces occasions qui participent à la à la coopération à la convivialité aussi toute une part du travail on le sait bien se fait dans dans les interstices et là justement les interstices ont manqué donc il a fallu inventer bricoler souvent pour maintenir le fil de la communication et de la coopération en tout cas et ça un élément qui est significatif je pense pour les communicants la période les a rapprochés du travail réel et a mis en évidence la place centrale de la communication au coeur de l'activité pas seulement en surplomb dans la diffusion des contenus qui viennent le plus souvent d'en haut qui descendent en cascade là on est dans la communication dans l'activité je pense que cette crise a été un moment important pour les communicants pour saisir cette dimension je voudrais insister dans le prolongement de ce que je viens de dire sur la communication et le travail sur les rapports entre communicants et manager de proximité les managers de proximité ont été des acteurs de premier plan pour faire face pour faire en sorte que ça tienne dans dans la crise mais en même temps on sait des managers de proximité ont connu des difficultés ont fait face à des difficultés pas toujours à l'aise avec le digital pas toujours à l'aise avec le management à distance les deux dimensions étaient à prendre en compte et certains d'entre eux ont fait part ont témoigné de phénomènes d'isolement notamment ceux qui étaient habitués au contact et à l'informel avec d'autres je pense notamment aux rh les communicants ont cherché à jouer un rôle d'appui appui notamment à la dimension communiquante de la fonction managerial alors ça s'est pas toujours passé de façon simple il y a eu des frottements des tensions parfois entre communicants et managers mais dans l'ensemble on a plutôt assisté à une alliance de fait entre les communicants et les managers de proximité ce qui n'était pas toujours le cas auparavant et cette alliance communicants managers suppose une interconnaissance des réalités de chacun qui n'était pas à l'optimum et de ce point de vue je crois que là la crise a fait bouger les choses on a progressé ce qui peut donner je dirais des perspectives à cette entienne qui est la communication managériale dont on parle souvent dans les entreprises sans toujours bien mettre des choses précises dessus alors l'utilité des communicants s'est manifestée en termes de liens mais aussi en termes de sens et c'est l'occasion de revenir sur la dimension information qui a été importante dans la crise alors on partait dans beaucoup d'entreprises d'une situation assez critique de l'information pour tout un ensemble de raisons on sait que la logique des contenus en jargon de communiquant on appelle la content factory fabrique des contenus cette logique des contenus pour alimenter des canaux toujours plus nombreux des réseaux toujours plus nombreux a provoqué au fil des années avant même la crise des phénomènes d'infobésité et sans même parler de langue de bois alors la crise a contribué à remettre en entreprise en tout cas l'accent sur l'information mais sur une information utile une information sur l'essentiel en période difficile de crise comme celle qu'on a vécu l'infobésité ou la langue de bois clairement ça passe mal c'est comme si on ajoutait de la crise à la crise alors même qu'on attend à la fois une qualité d'information de la précision une certaine sobriété aussi et les communicants internes ont eu à communiquer certes de façon permanente régulière mais en tenant compte de cette dimension de qualité de précision et de sobriété vu la gravité de de la période donc ça fait bouger tirer le fond et la forme de la communication l'égard à cette gravité des temps alors même que dans la société par ailleurs on a vu le développement des des fake news et de toute une communication pléthorique mais en entreprise les choses ont été assez différentes alors vincent brulois chercheur en science de l'information en écoutant un peu le propos des communes des communicants noté qu'en fait ces communicants ont fourni un effort assez notable de traduction de décantation de désintoxication loin en tout cas des phénomènes de perfusion et d'infobésité et ça c'est quelque chose d'assez intéressant pour la suite du métier il ya eu un retour de l'information mais d'une information peut-être plus qualifié plus adressé dans les entreprises alors avant de passer la parole à jacques je dirais je retiens de cette période que des choses assez significatives ont bougé dans la communication interne et beaucoup dans les entreprises reconnaissent que les communicants ont été utiles en tout cas ils ont cette perception et ils ont un retour de la part de dirigeants de manager ou d'équipe de l'utilité de leur métier il ya il ya eu ça on pourra peut-être en discuter mais il ya eu un repositionnement qui est parti de l'interne autour du lien et du sens et je pense que ça redonne une certaine densité au métier et on est face aujourd'hui à des crises j'ai commencé par la pandémie climat guerre maintenant qui font croître l'exigence d'une communication utile et pas seulement d'une communication valorisante et promotionnelle on est sur l'essentiel donc pour pour parler un peu de du contenu du livre donc que cet apport des sciences sociales à la communication je vous propose de prendre trois trois problématiques qui sont des problématiques qui nous sont posées par les communicants on a on a fait un livre qui essaie de coller au maximum aux questions que se posent les communicants et dans le livre il ya beaucoup il ya beaucoup de citations de communicants réels si j'ose dire dont bénédique qui est là donc première problématique la question de la communication dans le travail en entreprise et on fera un focus sur la communication managériale deuxième problématique la question du mystère de la coopération dans le travail la coopération c'est une sorte de mystère et puis troisième problématique la question du besoin de sens en première problématique la question de la communication dans le travail en entreprise donc les communicants comme disait jean marie ont été très sollicités dans la dernière période pour faciliter la communication du sommet de l'entreprise vers les équipes et aussi pour favoriser la communication entre écrit entre équipes ou en en l'absence du présentiel à ce fameux plus heureuse horrible beau le présentiel n'est ce pas donc pour aider les communicants à y voir clair nous on propose un pas de côté avec les sciences sociales alors dans cette problématique donc la question de communication dans le travail 3 à 3 angles en fait comment fonctionne réellement une entreprise deuxièmement communiquer dans le travail et l'activité et troisièmement comment fonctionne la communication managériale alors c'est très ambitieux enfin on apport on a on a des apports disons voilà donc dans le cadre de d'abord quel est le cadre à l'entreprise la conception que nous développons dans l'ouvrage est celle de la sociologie de l'entreprise celle qu'on défend à la pse nous analysons donc ici la dynamique sociale dans l'entreprise dans le contexte nouveau actuel qui est le contexte du mouvement permanent c'est ce que c'est l'analyse du sociologue norbert alter c'est à dire qu'on n'est plus en leur jeu changement est dépassé on est dans le mouvement un mouvement permanent qui affecte les individus le travail l'organisation qui modifie tout le rapport aux unités de temps de lieu d'action et le moment de passage entre deux situations devient normal c'est à dire qu'on est dans un flux les salariés sont dans ce flux de passage toujours recommencé et la question c'est que certains qui sont dotés de ressources pour affronter cette situation là les plus forts si j'ose dire et d'autres sont laissés au bord du chemin c'est que c'est ça c'est une des grandes leçons quand même de ce mouvement permanent donc pour me pour mieux aider les communicants à mieux comprendre cet univers on propose les grilles de lecture de la sociologie de l'entreprise fondée par renault saint saulier renault saint saulieu qui décrit ce que sont les mondes sociaux un de l'entreprise donc ils vont je peux vous faire un cours sur en sociologie de l'entreprise il s'agit de caractériser l'évolution du mouvement global des entreprises ces dernières années dans ces dernières décennies 10 ans transformation des systèmes productifs individualisation des situations de travail reconnaissance problématique évolution du rapport à l'autorité accélération du changement ça c'est le tableau et donc il s'agit d'ouvrir la boîte noire qu'est l'entreprise pour beaucoup et de découvrir ses modes de régulation les identités et les cultures alors là nous 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 basons sur les sur les interventions de florence houston qui est la continuatrice de cette de cette sociologie et nous présentons le modèle un structure interaction culture qui est un modèle d'analyse de la de la des processus interne de l'entreprise et dans ce dans ces noms dans cette analyse il ya des processus interne de rationalisation de socialisation de légitimation et les communicants travaillent souvent sur sur cet axe de légitimation c'est à dire les compromis à tisser entre les démarches type culture d'entreprise plaquée duo les communicants connaissent bien souvent concocté par des cabinets conseils voilà et les cultures locales de métiers qui sont déjà là donc ça se percute voilà et nous présentons également les différents mondes sociaux repérés par les chercheurs en sociologie donc donc différents types d'entreprises entreprise duales bureaucratiques modernisées en crise quand même enfin je ne vais pas je ne vais pas vous décrire ça maintenant mais en gros parce que ce que ce que dit cette sociologie c'est que l'entreprise est un monde social qui ne se réduit pas à une organisation construite par des relations de pouvoir entre acteurs stratèges qui est un peu la vision crozier rien à crozier friedberg c'est ça tout le monde il n'y a que des acteurs stratèges ben non pas forcément c'est aussi un espace de socialisation doté d'une régulation culturelle et ça c'est important donc on voit on a bien vu dans les dans les groupes d'analyse de pratique des communicants qui travaillent sur cet axe de la légitimation qui sont chargés de faire passer le le message de la direction de faire rêver de faire rêver les travailleurs quelque chose quelque part moi j'ai fait ça toute ma vie donc les salariés négocient leur acceptation de la nouvelle donne à partir de la culture qui s'est forgé localement à des cultures individuelles mais aussi des cultures collectives et dans les groupes d'analyse de pratique de communiquants qu'on a on a fait de ces groupes d'analyse pendant pendant ces dix ans d'intervention à la fcie bon les communiquants constatent l'écart entre les valeurs proclamées au sommet et leur réception sur le terrain les messages ne passent pas en gros et leur mission de faire rêver les salariés entre entre cette mission de faire rêver les salariés la réalité du travail au quotidien entre l'injonction à communiquer la stratégie est souvent la faible consistance de celle ci c'est à dire que on dit aux communiquants moi on a fait souvent le coup communiquer la stratégie mais quelle est la stratégie vous arrangerez bien quelque chose c'est à dire que la stratégie elle est plus ou moins plus ou moins clair quoi même vis-à-vis des dirigeants elle n'est pas très il n'est pas très bien formulée et c'est aussi aux communiquants finalement non seulement de communiquer la stratégie mais de la faire donc la culture qu'est ce que c'est que la culture d'entreprise a vu par par cette sociologie c'est une culture plurielle qui est fondée sur des identités collectives et sachez des propos même de nos insolures sur des identités collectives qui s'entendent se dominent ou s'allient des cultes des identités collectives qui s'entendent se dominent se dominent ou s'allient donc il ya du déjà là tu déjà là et on peut pas imposer du sommet de l'organisation de cette culture c'est une culture qui serait plaqué alors toujours dans ce dans cette dans ce cadre qu'est de d'analyses communiqué dans le travail et l'activité alors le lien de subordination joué à plein pendant la révolution industrielle le travail n'a longtemps été qu'une suite d'opérations à exécuter mécaniquement la communication réduite à sa plus simple expression on ne parle pas dans l'atelier donc aujourd'hui le travail est fait d'événements d'aléas d'incertitudes et la communication est fait d'ajustement à l'ère digitale se transforme encore bien entendu et il faut savoir partager les flots de données et surtout les interpréter pour qu'elles deviennent des informations qui font sens alors pour plonger au coeur du travail nous avons nous avons eu recours dans le livre et aussi dans les formes dans la formation des communicants de la fille on a quand même que formé combien en 250 communiquants français bon c'est pas si mal que ça et nous faisions appel aux connaissances de françois hubo qui est un ergonome et qui interroge le rapport de la personne à l'activité comme le font les ergonomes et il expose la différence entre le travail prescrit et le travail réel alors c'est un pote aux ânes pour les ergonomes mais mais malgré tout je ne sais pas si c'est très partagé donc le françois hubo présente la subjectivité au travail cette capacité à être relié au monde et aux autres qui nous fait comprendre au travail ce qui arrive nous arrive nous concerne je suis impliqué dans le monde et il explique également que le travail a quelque chose à voir avec la santé et donne cette ces analyses de françois hubo sont complétés par celle d'if claud qui lui était psychologue du travail et qui décortique le pouvoir d'agir du salarié comme condition à sa santé la dispute dans le travail sur le travail bien fait pour lui c'est une saine contre confrontation entre entre pairs où c'est le travail qui parle et non pas des opinions de salariés donc c'est c'est le par le travail qui parle et c'est nécessaire pour faire une oeuvre de qualité à partir de cette analyse les risques psychosociaux sont considérés paris clos comme un déficit de compte de conflictualité dans le travail un déficit de conflictualité il faut de la conflictualité de la conflictualité dans le travail sur la manière de travailler on n'est pas dans le conflit social on est dans le conflit sur sur la manière de travailler alors la communication managériale comment ça marche les salariés en ont constatent les dans un certain nombre de professeurs de chercheurs en sciences de gestion les salariés ont une double attente envers le dirigeant une parole claire et incarné qui donne le cap à la stratégie de l'entreprise et dans le travail une discussion sur l'activité mon travail et non une redescente par kit destiné au manager de la parole d'en haut quoi pour être crédible la communication managériale doit avoir deux dimensions donc l'une macro liée à l'explication de la stratégie de sa déclinaison opérationnelle et là les salariés attendent la parole de la parole de la direction des enquêtes qui ont eu lieu nous disait que dans 30% des cas le dirigeant ne parlait jamais au personnel et il personne attend cette parole est une approche micro qui vise à mettre au jour et pour les résoudre les difficultés voire les conflits liés à l'activité quotidienne des salariés donc cette double dimension et donc mathieu des chessards qui est un qui nous a qui nous a beaucoup parlé pendant pendant ces formations de la fille mathieu des chessards une lui a une analyse de la désertion des managers de proximité du front du travail parce que c'est ça c'est un peu ça que les salariés donc ils ont maté des chessards était parti sur des enquêtes où on lui demandait de 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 dire pourquoi les frères et au départ on lui on lui demandait d'enquêter sur les petits chefs les phénomènes des petits chefs et tout ça c'est sûrement ça qui colle qui ne connaît pas dans les organisations banon et c'est pas du tout ce qu'il a constaté il a constaté qu'au contraire il y avait un manque un manque des managers de proximité qui avait déserté le qui avait déserté le terrain le terrain des portes pour différentes raisons pour y revenir si vous voulez et donc qu'est ce qu'il a découvert dans ce temps c'est dans ses enquêtes des enquêtes interdisciplinaires en plus en lui les sciences de gestion mais il avait avec lui des sociologues des psychologues etc pourquoi les managers n'étaient le type pas auprès de des salariés essentiellement parce qu'ils alimentent ce qu'ils appellent les machines de gestion les managers sont coincés dans leur cockpit faire des tableaux excel ou bien ils participent à des groupes de travail stratégique impulsés par le sommet mais sans prise sur le travail réel c'est à dire qu'ils sont ils sont soit dans leur cockpit à faire des tableaux excel soit dans des réunions de direction où on parle pas du tout de travail réel mais de la grande stratégie et d'ailleurs lui il analyse les postures des managers avec des mots assez durs d'ailleurs sur les ceux qui se qui se contente de ça qui trouve ça très bien finalement de ne pas être trop sur le terrain parce qu'ils savent pas ils savent pas faire donc voilà on a on a mis en on a mis sur le terrain parfois des managers qui n'ont qu'une compétence dite managerial et qui ne connaissent pas le fond de le fond du travail et c'est un problème il y en a qui c'est il y en a qui essaient de tout faire qui essaient de qui essaient à la fois d'alimenter la machine de gestion et aussi d'être auprès du personnel et cela ils finissent en burn out parce qu'ils ne peuvent pas tout faire alors pour lui il faut libérer les managers des tâches administratives et stratégiques et les remettre sur le terrain auprès de leurs équipes dans un esprit de subsidiarité alors il a une grande théorie sur la subsidiarité c'est à dire qu'il faut pouvoir aider les équipes en respectant leur pouvoir d'agir et en leur laissant la plus large autonomie c'est le concept d'autorité à l'autorité qui vient d'en bas et le bon chef c'est celui qui est respecté et qui est dans l'autorité bien d'en bas donc il faut mettre en outre des espaces de discussion sur le travail pour résoudre en commun les conflits inévitables entre pairs sur la bonne manière de faire le travail il s'agit pas de discuter de la stratégie de l'entreprise il s'agit de discuter vraiment sur le terrain alors là bon c'est c'est un peu qu'on peut enfin on y reviendra peut-être si vous voulez il y a des débats entre psychologues du travail et sciences de gestion sur le fait est ce que les managers doivent être là pendant qu'on discute pendant ces discussions sur le travail bon mathieu du chassard aurait tendance à dire oui il faut que le manager soit là il claud lui dise le présence du manager peut arrêter la discussion dès le départ parce que entre pairs on s'exprime mieux donc il ya des débats mais enfin nous on est persuadé qu'il faut que le manager quelque part récupère les choses parce que c'est lui qui peut faire changer les choses bon deuxième problématique la question du mystère du mystère de la coopération dans le travail donc l'entreprise est à la fois une institution avec ses règles de fonctionnement mais aussi une communauté humaine avec ses rites et ses mythes ce que produit l'entreprise est le fruit aussi de l'engagement cognitif et affectif des humains qui la composent et surtout des relations qu'ils entretiennent entre eux donc dans l'entreprise il ya des affinités électives des rides collectifs des fêtes des périodes d'effervescence quand un projet a des difficultés ou au contraire rencontre le succès comme dans toute société humaine tout commence par les interactions sociales au quotidien comme le disait le sociologue allemand georg simmel sous la structure il y à un nombre infini de formes de relations d'actions réciproques entre les hommes qui contribuent à constituer la société telle que nous la connaissons un nombre infini de formes de relations d'actions réciproques entre les hommes ça c'est ce substrat là qu'il faut essayer de connaître alors pour comprendre ce qui se joue dans les interactions au quotidien avec yves roinquin qui est anthropologue de la communication qui est bien connu des communicants parce qu'il avait il a publié un livre sur la communication qui avait beaucoup marqué mais il ya bien longtemps et donc nous avons covoqué dans le livre erwin goffman et ses analyses pour comprendre le fonctionnement de la relation de face à face alors connaissez erwin goffman il a su décrypter la mise en scène de la vie quotidienne où chacun dans la conversation joue un rôle pour mieux entrer en relation avec l'autre un joueur rôle mais sans rien perdre de ses objectifs donc pour eux pour goffman toute interaction contient une expression de soi et une impression pour l'autre expression de une impression pour l'autre donc un jeu constant de dissimulation de soi et de fouilles de l'autre simulation de fois fouilles de l'autre une part de ruse une part de déférence la ruse sans déférence et la déférence sans ruse n'aboutiront qu'à l'échec de l'interaction dit goffman ruse et déférence donc cependant loin qu'un presse les qui presse les communiquants de savoir voir savoir s'étonner il leur donne des conseils assez précis il les invite aussi à ne pas faire de la sémiotique aux petits pieds ça peut être une tendance aucun geste dit il n'est à sens unique tout dépend du contexte celui ci peut changer le sens l'universel est au coeur du particulier la vérité de l'interaction n'est pas dans l'interaction disait pierre bourdieu et goffman sienne cette réflexion c'est à dire que derrière toute interaction il ya toute la société qui est là en filigrane qui pousse voilà mais qu'on ne sent pas forcément donc les interactions sont des rituels l'histoire est présente dans l'interaction il faut comprendre que la sociologie interactionniste n'est pas coupé de la macro sociologie pour faire un peu pédant et entreprise alors pour comprendre les mystères de la coopération d'entreprise nous pouvons chausser les lunettes de norbert alter l'observation des échanges réciproques en entreprise la conduit à faire une comparaison avec le phénomène du don analysé par marcel mauss dans les tribus dite primitive la dimension de fierté de sympathie de gratitude que l'on trouve dans la coopération au travail elles sont très différents du fonctionnement de la simple coordination technique et ça renvoie à cette théorie du don contre don donc donner recevoir rendre c'est à dire avant tout créer des liens et non pas échanger des biens donc le tripode maussien qui est soutenant la coopération en entreprise a cependant du mal à fonctionner pourquoi parce que le management s'ingénient à refuser le don le don des salariés alors c'est un don qui est particulier c'est l'extension du domaine du don comme dit notre ami non pas c'est pas welbeck je pense que l'extension du domaine de la lune de la lune oui oui d'accord mais il y a aussi l'extension du domaine du don de comment il s'appelle celui qu'on a primé à cahier cahier donc 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 l'entreprise préfère un contrat bien moins engageant et l'abandon des cérémonies festives alors du temps où du temps on pouvait se réunir dépôt et c'est une manifestation du refus de célébrer le don voilà qui peut intéresser les communiquants souvent bien préposé à l'organisation des fêtes c'est vraiment d'exaltation n'est ce pas on se sent existé collectivement alors moi j'aime bien la définition de la coopération que donne norbert alter la coopération est autre chose que la coordination technique c'est un engagement rationnel anormal volontaire excédant largement le cadre habituel des échanges là tous les mots sont importants un engagement relationnel anormal volontaire excédant largement le cadre habituel des échanges c'est à dire qu'on va c'est autre chose que la coordination technique la coopération il se passe de il ya de l'affect là dedans voilà donc dans ces échanges il ya de l'émotion des sympathies des antipathies des haines des fidélités des infidélités des désirs de vivre quelque chose ensemble et ça définit large largement l'intérêt que l'on porte à l'autre quoi participer à un tel système d'échange procure du plaisir et c'est un puissant moteur de la coopération donc voilà ça me semble important d'apporter ça à la connaissance de ceux qui ne vont pas troisième problématique la question du besoin de sens alors le sens c'est à la fois une signification mais c'est ça peut être aussi une orientation et une valeur le sens n'existe pas en soi en surplomb chacun à partir de son identité de son expérience contribue à le produire pourtant l'injonction à donner du sens existe puissamment en entreprise et surtout destiné aux communicants donner donc du sens un tel n'est ce pas comme si certains portaient le sens et que les autres n'étaient que des récepteurs de sens donc hors le sens il est déjà là pour les personnes et les groupes c'est une composante des identités et des cultures locales la question sensible et l'articulation entre les projets des entreprises et ce que chacun vit comme sujet de son activité quotidienne donc le sens c'est un voilà c'est ce compromis là ce compromis identitaire entre ce que ce que soit on pense est ce que l'on est ce que l'organisation vous avez vous amène de nouveau donc la psychosociologie peut nous aider et florent juste des prairies que nous avons reçu très souvent dans nos formations s'intéresse à la fois au sujet au groupe d'appartenance et à l'organisation institution le sujet le groupe d'appartenance l'organisation et ce n'est pas le manque de sens qui nous menacent de nous menacent dix florence juillet des prairies c'est plutôt le trop plein qu'est ce qui fait autorité aujourd'hui nous vivons donc une perte de repères avec un effondrement des institutions classiques et en outre le temps s'accélère donc la question du sens pour la psychosociologue c'est celle des lenteurs nécessaires pour intégrer du nouveau dans l'ancien celle des lenteurs nécessaires pour intégrer du nouveau dans l'ancien donc il faut prendre le temps et dans les dans les processus de changement en entreprise on sait bien que ce qu'il faut toujours c'est toujours pour le lendemain dans les processus de changement il ya rencontre entre des significations sociales de l'organisation et les représentations que s'en font les personnes c'est tout l'enjeu du changement rencontre entre les significations sociales de l'organisation et les représentations que s'en font les personnes il ne faut pas oublier que les constructions proposées par les organisations ne restent pas extérieures aux personnes elles ont fait l'objet d'une certaine intériorisation et donc les anciennes les intériorisations doivent céder le pas devant les nouvelles règles en quelque sorte mais ça ne se fait pas tout seul quoi les représentations imaginaires ont une réalité pour les personnes pour reprendre les analyses de castoriadis de cornelius castoriadis l'imaginaire en ce sens c'est du réel et donc si les personnes résistent comme on dit personne ne résiste et c'est fou on donne l'impression de résister c'est parce qu'elles ont trop bien intégré justement l'époque le le processus précédent elles sont ils sont très trop trop bien intégré donc les sciences de l'information de la communication de leur côté analyse les différents modes de prise de parole dans l'entreprise nicole d'almeida par exemple analyse la différence entre la posture de porte parole de celle d'interprète ou celle d'auteur et les communicants peuvent peut-être tout cela les récits d'entreprise doit se coller un minimum au réel pour être crédible les salariés sont au corps de l'activité ils savent on peut pas leur c'est la fameuse communication qui est valable pour tout le monde pour le prospect qui passe dans une démarche marketing et puis le salarié qui est là 24 heures sur 24 franchement ça ne peut pas fonctionner on ne peut durablement le faire prendre des vécis pour des lanternes pour être clair même si on pratique habilement la bande la langue de bois que dès que décrit très bien nicole d'almeida dans le livre qui est dénoncé par le témoignage des communicants qui sont cités dans ce chapitre là donc voilà c'était un éclairage avec quelques unes des sciences sociales qui sont évoquées mais il y en a d'autres comme l'histoire présente qui n'est pas évoqué ici voilà ce qu'on pouvait de l'actualité du métier et des éléments concernant les sciences sociales merci beaucoup bon moi j'ai c'est pas la première fois que je vous entends parler du livre donc j'ai pas de questions de fond sur les approches que vous développez plein de dimensions à approfondir à creuser dans l'ouvrage et c'est peut-être du coup peut-être plus sur le la situation de crise on vit actuellement que des questions sont beaucoup plus difficiles en fait au sens où on n'a pas nous on n'a pas tellement de recul finalement on s'interroge quand même pour savoir qu'est ce qui nous arrive comment vous trouvez un peu de logique moi ce que j'ai constaté dans mon entreprise et je serais intéressé de savoir si c'est quelque chose de particulier ou si vous dans les approches dans les contacts que vous avez eu c'est assez général moi j'ai quand même constaté qu'il y avait à la fois une communication qui était plus intense plus réactive il y a eu énormément vous n'avez pas beaucoup parlé mais il y a eu énormément de communication avec les organisations syndicales par exemple beaucoup plus fréquente beaucoup beaucoup moins institutionnalisée il y a eu une communication souvent moi je l'ai trouvé plus direct plus incarné par les dirigeants qui étaient prêts pourront faire un effort d'une communication particulier et puis je trouve qu'il y a eu aussi alors bon on peut en penser ce qu'on veut mais une forme d'attention aux autres dont on avait moins l'habitude alors moi j'ai entendu circuler des mots un peu bateau du style la bienveillance et tout ça mais dans certaines équipes en tout cas ça c'est ça s'est bien traduit on a fait attention on a fait attention en tout cas il ya eu il ya eu des tentatives des efforts dans ce sens là alors bon ma question ma question ce serait est-ce que est-ce que c'est général c'est ces tendances un peu liées à la crise et puis la question surtout c'est est-ce que c'est pérenne en fait parce que de ma petite expérience plus de domaine RH dans une entreprise particulière j'ai aucune prétention à la diffuser plus largement que ça j'ai quand même un peu l'impression qu'on a vite fait de revenir à la situation antérieure au business as usual comme on dit dans les milieux anglo-saxons donc bon ok on fait des efforts pendant la période de crise parce qu'il ya la continuité de service parce qu'il ya des enjeux il ya des priorités quoi voilà mais ça met quand même quelque part en inconfort la fonction de communication au sens large du terme dans les organisations et on a tendance à revenir à la période antérieure très vite et la période antérieure le retour à la période antérieure c'est finalement la communication externe qui domine c'est à dire le la content factory que j'évoquais la fabrique de contenu et était largement déterminé par la communication externe or la crise a ramené la question interne au centre il a fallu s'occuper de l'interne et d'ailleurs même je pense que certains communiquants externes se sont trouvés un peu pas en déshérence mais moins de publicité moins de communication dans les médias bon et donc l'interne a repris je dirais le le lead d'une certaine manière de de la communication avec ses éléments à la fois de de communication de flux de communication à les communiquer en permanence mais de qualité de sobriété d'attention de de soucis de réception du message parce qu'on sentait bien que dans ces moments là on pouvait pas raconter des craques où on pouvait pas je dirais porter un message déconnecté or une part importante de la communication avant était constitué d'un message méta souvent qui portait par le marketing alors il ya des lieux je vais pas dire que ça n'a pas de d'intérêt il n'y a pas de finalité positive là dedans mais la réalité c'est que cette communication de promotion cette communication valorisante là n'était pas utile ce qui était utile c'est une communication pour travailler dans un moment où le travail était dégradé où les jeux les collectifs étaient éclatés donc il a fallu alors maintenant est ce que sortant d'une période de crise on revient au business à zou joual j'ai l'impression que et c'était mon propos du début les crises se succèdent pandémie climat là on entre bon c'est pas ce que la période va amener mais la phase de guerre peut bousculer aussi un certain nombre de choses dans dans les entreprises donc d'une certaine manière je pense que des choses vont bouger et j'en je sens que du côté des communicants externes il ya des recherches d'une communication plus responsable communication j'entends parler de communication durable comme si eux mêmes sentaient qu'on ne peut plus faire de la pub comme avant qu'on ne peut plus communiquer en direction des prospects comme tu disais comme avant je pense que des choses bougent mais pendant la crise c'était l'interne qui qui était qui était l'élément l'élément central je sais pas bénédicte si tu peux aussi apporter ton témoignage tu connais bien le métier benedicte benennati et depuis quatre ans et et mon identité de marseillais est assise et manque l'accent encore et effectivement j'ai travaillé pendant pendant 30 ans dans des domaines comme accompagné mon changement la communication interne chez danone et chez redon et puis depuis quelques années je suis en indépendant et j'accompagne des dirigeants et donc on s'est rencontré à la fsi et ça c'est un peu le contexte donc j'ai pris plein de notes c'est toujours un plaisir de après vous me faites décoller là ça ça m'arrache de ma vie quotidienne fait d'autres choses beaucoup plus prosaïque mais j'adore mais voilà ça va où et ça me fait du bien moi dans beaucoup de choses donc le lien et le sens moi je retiens ça comme un ancrage et puis aussi ce que ce que tu as mis sur la désertion des managers et ça m'intéresse beaucoup moi j'utilisais un terme que j'avais constaté depuis des années je pensais qu'ils avaient abdiqué c'était un peu plus et qu'ils étaient effectivement allait s'occuper de gestion de stratégie et ils avaient un peu abandonné et dans une sorte d'arrangement ils avaient délégué à la com toi tu t'occupes de tout ce qui est humain people un peu avec les rh peut-être en partie qui sont eux aussi complices de cette espèce d'arrangement et où le manager s'est retrouvé à ne pas faire ce qu'il est censé faire à mon avis c'est de donner du lien créer du lien et aussi donner du sens même si c'est vrai que c'est pas lui qui a le sens le monopole du sens c'est pas lui les autres l'ont et donc ce grand malentendu cet arrangement un peu mafieux a explosé en vol avec cette crise et donc les pendules pourraient être remises à l'heure et les managers se sont remis un peu mais moi je vis et j'avais ce matin une conversation avec quelqu'un que j'accompagne vraiment sur exactement ce sujet les managers qui depuis l'ancien management ou la solitude du manager ils ne savent pas ce qu'ils devraient le faire et au lieu ils sont déserteurs et pour moi c'est ça l'enjeu c'est comment réécrire des règles du jeu pour que le communiquant peut vraiment prendre son rôle passé de l'incantation et à autre chose y compris en jouant sur des registres comme le désir et jacques et pour moi c'est ça c'est une sorte de négo qui devrait se faire j'ai la sensation quand j'étais communiquant j'ai été directeur de la commune interne chez Danone notamment parfois j'étais un faire valoir un alibi pour les managers qui voulaient pas faire leur job et moi je le faisais à une convention des managers je leur avais dit il y a s'il n'y avait pas eu 1000 personnes devant moi mais il y avait eu 1000 managers chez Danone j'ai dit il y a 8000 directeurs de la communication ici et moi je suis là pour faire faire pas pour faire à votre place une sorte de provocation que je leur avais lancé et ces grandes ambiguïtés ont un peu explosé en vol récemment et je trouve que c'est hyper intéressant avec un risque que l'on soit rattrapé par le passé qu'on prenne pas le plaisir des lenteurs nécessaires pour intégrer le nouveau dans l'ancien j'aime bien cette phrase et qu'on se pose un peu et on redéfinisse un deal vraiment une sorte de qui fait quoi parce que le manager qui est déserteur qui est perdu dans son management on doit l'aider on doit pas faire à sa place et moi je vois ça à communiquer entreprise comme une sorte de pour moi toutes les crises pour moi comme le disent les chinois c'est des opportunités donc pour moi je vois ça comme une sorte d'opportunité de redéfinir des règles et je pense qu'effectivement et bien c'est ce que vous faites en vrai les sciences sociales peuvent amener énormément d'opérages aux managers qui souvent et aux managers et aux communicants pas que aux communicants parce que les sciences sociales devraient intéresser beaucoup plus les managers et ils sont capables de le faire moi j'ai rencontré des managers très inspirants et qui pourraient tout à fait s'approprier donc je pense que par ailleurs en mode de presque provocation la cible votre cible n'est pas que celle des communicants il faudrait que votre livre soit lu aussi par des managers c'est ce que je parle les experts communiquants vous voulez arracher les messages sont puissants pour le manager ils ont besoin d'aide c'est que c'est françois dupuis qui est un grand grand social qui dit alors lui c'est le conseil des princes des capes dirigeants et des dirigeants d'entreprise et il dit pour conduire une automobile il faut avoir un permis de conduire mais vous vous n'avez pas de permis de conduire les organisations vous vous faites ça aux doigts mouillés avec votre bon sens sans savoir du tout comment fonctionnent les organisations je n'ai même pas posé la question donc parce que c'est du bon sens bien entendu c'est comme de goûter les vins et alors lui il est très sévère mais enfin il est payé très cher en plus c'est un peu c'est un peu sadomaso mais voilà voilà donc alors est ce que dit mathieu des chaisers c'est les managers on les envoie forme se former avec des stages de développement personnel comme si c'était le problème quoi et alors ce que dit mathieu des chaisers c'est pas parce qu'ils ne savent pas faire que ce que ça se passe c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils ont des tâches qui leur sont dévolues et qui les empêchent d'être sur le terrain alors lui il constate que pour certains managers ils sont bien contents parce que effectivement on a créé du management hors sol non compétent dans le travail avec seulement de la capacité de managériale alors comme dit Maurice Thévenet le management c'est pas une science c'est un art c'est du compagnonnage c'est de l'apprentissage voilà donc voilà donc je trouve ça assez intéressant je crois qu'il y a aujourd'hui pour revenir à la période il y a des opportunités alors bien sûr on va avoir des phénomènes de retour en arrière ou business comme avant mais je crois qu'on est quand même dans une phase de recombinaison du travail on le voit le télétravail va laisser des traces alors certains parlent de j'aime pas du tout l'expression on parle de travail hybride mais bon le terme hybride est affreux mais il y a quand même une reconfiguration des unités de temps de lieu et d'action et ça ça donne des opportunités pour revoir les choses pour les managers pour les pour les communicants pour autant qu'ils se saisissent il faut des lieux aussi de débats pour que ces choses-là soit soit traitées peut-être qu'il en manque ces espaces de discussion qui ne concernent pas que les opérateurs de base mais aussi peut-être des niveaux intermédiaires et supérieurs et donc ce moment de recombinaison du travail je pense peut être très très important pour faire bouger les choses pourquoi le travail hybride c'est un terme affreux hybride hybride rechargeable hybride hybride ça n'a pas de descendance oui c'est pas c'est pas moi j'ai une question sur parce qu'elle nous trouble sur la thématique cette injonction que toutes les entreprises ont eu notamment l'année dernière et je voyais qu'il y a eu une sorte de frénésie de la raison d'être parce qu'on en a parlé il y a quelques années et voilà quel est notre regard dessus sur ce... on en a pas mal j'ai déjà parlé dans la main mais... non 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 parce que moi enfin moi j'ai beaucoup suivi les recherches du collège des Bernardins qui a ces recherches-là qui sont à l'origine de la loi PAC donc moi j'ai suivi ça pendant tout le temps là alors effectivement c'est une belle idée quoi que les entreprises se dotent d'une raison d'être dont elles sont pas obligées de se doter d'ailleurs c'est assez optionnel et surtout qu'on dissocie la société commerciale de l'entreprise c'est à dire que dans le droit le droit ne connaît pas l'entreprise il n'y a pas de droit de l'entreprise il y a le droit des sociétés commerciales qui sont le cadre des entreprises et donc considérer l'entreprise comme une collectivité humaine qui produit un bien ou un service c'est déjà un grand pas en avant et la raison d'être ça peut être effectivement à condition qu'elles soient partagées qu'elles soient d'abord élaborées en commun le plus possible alors ça c'est compliqué là on revient aux années 80 vous savez les démarches, les grandes démarches des projets d'entreprise etc et moi j'ai connait cette période où on réunissait des foules entières avec des systèmes à l'époque très innovants de la vidéo des machins etc par contre on faisait des tableaux ronds des postils des machins dans tous les sens et puis au bout d'un moment il fallait faire une synthèse et alors là qu'est ce qui faisait la synthèse c'était un cabinet conseil qui arrivait et qui plaquait ce qu'il avait déjà vendu aux voisins en termes de valeur etc j'ai observé moi j'ai vécu ça dans les années 80 90 donc voilà donc la raison d'être c'est pareil si c'est une démarche qui est participative que la raison d'être est déclinée parce que vous savez il y a des raisons d'être qui sont croquignolettes quand même Michelin c'est faire avancer le monde c'est intéressant on voit bien le pneu bon d'accord le pneu alors si là je plaisante un peu mais derrière ça peut être un instrument des broches chez Danone ils veulent apporter la santé au monde là c'est pareil apporter la santé au monde en vendant des milliers de bouteilles d'eau qui assèchent les nappes phréatiques en France en faisant voyager du plastique à 9000 km avec des bateaux qui polluent etc bon ils ont du mal avec ce concept de la marche bon voilà mais alors c'est super documenté quand je suis dit chez Danone il y a vraiment eu un effort de réflexion de l'ensemble à la fois du personnel sur des propositions et du management qui a mis ça il y a des fiches là alors bon la raison d'être c'est une chose qui est plus intéressant me semble-t-il c'est la société à mission où là il y a d'abord il y a un vote du conseil d'administration sur le général et le conseil d'administration il y a des tiers et puis il y a des tiers il y a un comité de mission et il y a un observateur extérieur indépendant qui analyse la démarche donc là ça offre déjà des garanties supérieures et bon Bernardin enfin nous on connaît bien Blanche Segristin Armand Chuel qui promeut ça et il pense que ça pourrait être le modèle de l'entreprise européenne de demain c'est intéressant bon c'est intéressant mais bien entendu que le diable est à tous les coins de rue quoi c'est voilà les managers qui font du alors c'est pas du green watching je sais pas comment on appelle ça du réseau d'être watching ça existe aussi quoi donc voilà donc c'est intéressant mais tout dépend du contenu du suivi mais disons que la société à mission offre plus de plus de possibilités de contrôle et de suivi il y a une présidence syndicale aussi c'est très contraignant c'est pour ça qu'il y a la traite alors voilà quand Emmanuel Faber à la fête il s'est fait virer ben non alors c'est pas du tout ce que disent ce que disent les les partisans de la société à mission puisqu'elle continue quand même elle continue malgré son départ Armand Chuel il fait tout un truc sur je ne sais pas si vous regardez les Arfi Canal c'est des vidéos qui sont très intéressantes donc Armand Chuel développe tout un argumentaire pour dire que non malgré tout ils l'ont gardé ils l'ont gardé quoi donc c'est justement ça prouve la solidité de la société à mission je crois que ça clairement mais ça renvoie à la communication la raison d'être peut être un instrument très très cosmétique dans la période et ça peut être au contraire quelque chose qui est très structurant pour autant que ça plonge dans les racines de l'entreprise les racines des métiers que les cultures locales déjà là dont on parlait soient prises en compte voilà il y a du déjà là quoi Martin Richer avec lequel on a pas mal échangé qui est un consultant il dit la raison d'être c'est un iceberg c'est à dire que l'essentiel est sous la mer et c'est ce qui est en dessous qui est le plus important pour moi ça a été un peu l'exemple parce que j'ai vu deux communicants qui étaient des faire valoirs qui se sont occupés des projets raison d'être et là encore un mélange des genres ce projet est tellement puissant structurant fondateur il ne peut pas ne pas appartenir au comité exécutif et donc tiens occupe toi de la raison d'être et là on était carrément dans le bullshit et c'est pour ça que c'est et comment résister quand on est consultant ? c'est pas facile ? non non mais c'était des communicants oui oui c'était des communicants des communicants de la boîte non mais ils gâchent l'affaire ils auraient du dire je vous aide à la faire mais pas à moi de la porter et c'est encore une fois le fameux malentendu l'alibi qu'est le communicant et donc il faut beaucoup de courage chez le communicant pour dire je ne vais pas faire faire valoir et je vais te faire 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 valoir ou faire faire c'est pas très facile quand on est en position de communicant mais je comprends on les côtoie souvent les communicants sont aussi un peu lost in communication oui ils ont des dilemmes à tous les coins de rue nous on l'a bien vu on a fait on a organisé des groupes d'analyse de pratique c'était dur c'était dur c'était difficile voilà il y avait des pleurs et des grassements dedans c'était quand on va au fond des choses on a fait des groupes animés par entre eux nous on avait le droit d'être là uniquement à titre de petite souris mais surtout de ne rien dire et c'était animé par sociologues et psychosociologues et ils ont vraiment parlé et dans des endroits très inattendus il y avait un malaise terrible d'autres réactions questions ouais très bien par rapport à ce que disait tout à l'heure blaise par rapport à l'épisode de Covid j'ai quand même un sentiment aussi que c'était surtout révélateur d'une inversion du sens de la communication d'un coup parce qu'un coup l'expérience que l'on a vécu en tant qu'universitaire c'est un besoin de communication qui avait son accord de dirigeants qu'ils sont complètement déstabilisés dans le rôle de dirigeants parce qu'ils ne font plus rien donc ils ne font plus rien et que du coup on est on a fait tout de manière très autonome parce que maintenant on est plus les seuls à pouvoir faire et après ils avaient besoin de savoir ce qu'on faisait moi je l'ai senti comme ça et quand il dit retour à l'inertie et bien là clairement on est revenu dans une situation où la présidence communique par le haut une communication très institutionnelle etc mais on n'a plus du tout en deux ans je crois qu'on n'a eu aucun échange structure hiérarchique plus personne ne sait ce qu'on fait et ne s'y intéresse en fait parce qu'ils se sont dit tiens parce que c'est l'autre c'est l'autre ça bosse etc donc moi je l'ai senti un petit peu comme ça c'est vrai qu'on était sur sollicités même en termes de réunions on ne sortait pas grand chose par ailleurs et surtout au final parce qu'il n'a pas eu plus oublié dans la période on m'a fait quoi en fait parce qu'on a dit vous êtes les seuls à pouvoir faire les examens, les assurés donc en fait c'est qu'il y ait des charges pour vous disponibiliser ça a commencé quand même pas on va vous dire ce qu'on peut faire en fait les étudiants attendent des réponses ah en fait on n'est pas capable de faire donc démerdez-vous c'est une entreprise un peu spéciale c'est l'université c'est une entreprise un peu spéciale c'est l'université il y a besoin de communication mais parce que là de savoir ce qui se passait j'ai senti pour une fois que la direction avait besoin de savoir ce qui se passait sur le terrain parce qu'elle était très déstabilisée par le contexte je crois que tout lui échappel alors est-ce que vous n'êtes pas une entreprise un peu particulière parce que moi j'ai assisté à une conférence de François Dupuis dans le cadre de l'AFC justement ils ont fait avec son cabinet et il a mis la contribution beaucoup d'autres ils ont fait des entretiens dans 600 entreprises énormes et il a dit que ceux qui ont tenu la route qui ont tenu les choses pendant cette période là c'est les dirigeants les dirigeants parce que c'était les seuls qu'ils pouvaient avoir les infos fixer un cadre avec un règlement qui changeait sans arrêt etc. et puis les managers de proximité c'est les deux deux pôles qui ont tenu qui ont tenu dans l'entreprise moi c'est une interprétation hautement contestable je pense pour moi une interprétation hautement contestable non mais ils ont fait 600 ils ont fait auprès de qui ? auprès de toute la chaîne non 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 c'est un travail très sérieux c'est pas enfin pour moi ça mérite beaucoup de discussions j'aimerais savoir et lui a dit ceux qui étaient à la rue c'était juste les services centraux en particulier les RH oui d'accord moi je crois qu'il y a eu des dirigeants je pense que surtout ceux pour lesquels les organisations ont tourné c'est les gens de terrain non mais justement mais les gens de terrain les gens de terrain reconnaissaient que alors qu'à l'habitude ils sont plutôt critiques vis-à-vis de la direction reconnaissaient que la direction avait tenu la route et le manager en proximité et que les services centraux qui envoyaient des notes pour faire business as usual si j'ose dire étaient décrédités enfin c'est son analyse moi j'ai pas moi je serais plus réservé je serais plus réservé sur les dirigeants c'était surtout pour agir je résume je résume peut-être mal je résume peut-être mal son étude sur les conjonctures et sur ce besoin de communication c'est une assemblée d'une confédération exceptionnelle qui casse toutes les routines de fonctionnement des organisations qui sans doute suscitaient un besoin de la part d'en haut d'être réassurés dans sa fonction de direction justement en sachant en plus vous savez que ce que tu évoques Baptiste c'est plutôt une expérience d'une entreprise quand même un peu spéciale qui est l'université oui qui a basculé au-delà de l'université je pense que ce qui m'a caractérisé c'est qu'on a basculé en tout distanciel en tout tout est l'étoile mais les entreprises aussi ont basculé en tout distanciel ça fait pas une grosse différence non parce que par exemple c'est une grande différence avec l'industrie voilà oui d'accord soit il y a eu arrêt de production soit tu continue à produire avec des gens sur place et c'est plus l'encadrement justement des centraux d'une autre parce qu'il y a distance peut-être la différence entre le cas de l'université que tu cites et des entreprises notamment des grandes entreprises elles ont fonctionné avec des cellules de crise et je pense que ça ça a été un élément important cellules de crise comportant bien évidemment des dirigeants voire des hauts dirigeants et des les communicants et ça c'est assez notable mais surtout pleine qui ont été à l'arrêt pardon pleine qui ont été à l'arrêt oui je parle du premier confinement je pense que c'est un truc quand même une différence énorme la pleine production à l'arrêt qui ont été bloqués à l'arrêt du coup il n'y avait pas le même besoin d'autres de nous une continuité mais alors nous totalement télétravail ce qui était au moins le cas dans la condition enfin notre entreprise il y avait quand même le matin je ne sais pas si on est les seuls dans cette situation alors il y a peut-être quelque chose il y a peut-être quelque chose qui vous ressemble c'est alors là j'ai l'expérience moi d'une autre activité puisque je suis dans une association qui s'appelle la compagnie pourquoi se lever le matin où on fait des récits de travail et on a interrogé beaucoup les hospitaliers et alors à l'hôpital c'est un peu le cas de l'université là justement eux ils étaient alors heureux de ne plus avoir le new public management à leur trousse et ils se sont dit on a quand même réussi à faire notre boulot et alors ça on a énormément de témoignages là-dessus où ils ont dit là enfin on a pu bosser on était entre nous et alors là on est en train de refaire des entretiens alors là c'est le retour du bâton c'est que ça recommence comme avant oui c'est ça j'ai une question de plus sur le fond de votre parce qu'on parle beaucoup de communication alors évidemment c'est un terme très spongieux très aussi très connoté très large parce que quand je réagis parce que quand vous avez beaucoup fait référence à de Gessart à Clos eux ils parlent jamais de communication je me rappelle même une vidéo que je passe sur premièrement à mes étudiants de Gessart qui est très critique sur les communicants et sur le rôle des communicants qui seraient donné du sens au travail en disant en gros c'est pas au communique c'est le sens au travail c'est le sens au travail je résume un peu donc c'est ça c'est un peu critique eux ils parlent beaucoup d'organiser la dispute au travail ce qui est assez différent ce qui est une remise en cause assez fondamentale ça c'est clos la dispute au travail mais même de Gessart ils sont devenus très copains je ne sais pas Clos a fait la préface de Gessart ça ça m'a estomaqué complètement donc du coup je me dis votre moi je suis d'accord avec cette moi je l'ai fait j'ai organisé des disputes inspiré des disputats sur les universités au Moyen-Âge et c'est je me suis régalé à créer ces débats mais qui n'étaient pas des battles qui étaient plutôt en vitesse synthèse c'était quelque chose de très constructif et vertueux c'était pas c'était pas des dans la télé et je pense que quand je l'étais j'étais en charge de la déjà se définir en charge de la communication c'est déjà moi je me sens mal à l'aise mais j'étais là pour favoriser la communication et je me sentais à ma place c'était pas moi qui devais diffuser l'information je devais créer les conditions pour que les gens puissent nourrir ce dialogue et c'est un comportement c'est moi c'est ça un peu la mission je ne pensais pas diffuser l'information par rapport à la communication et je dirais il y a un peu deux niveaux et nous volontairement on mixe un peu les choses historiquement la fonction communication dans les entreprises était basée sur la transmission le schéma canonique de la transmission émetteur, canal, récepteur on est dans la diffusion la transmission et deuxième dimension de la communication de la historique de la fonction communication c'est les relations publiques et avec les dimensions aussi marketing et puis il y a un autre niveau alors c'est et là dessus on met l'accent c'est la communication dans le travail c'est à dire la communication entre les acteurs du du travail quand tu évoques Claude tu évoques des tchessards c'est ce niveau de communication ils sont pas sur la communication est appropriée est-ce que c'est pas un terme qui convient c'est échange c'est espace de discussion c'est 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 différent parce que communication ça a implicitement une dimension très descendante ou ascendante traditionnellement voilà je suis d'accord mais moi j'ai toujours été assez mal à l'aise avec le terme directeur de la communication qui est intitulé parce que déjà c'est très prétentieux et puis c'est assez inexact par rapport à à l'idée que je me fais qui n'est pas celle de je diffuse des plaquettes c'est pas très bien des mutateurs ça c'est cette histoire non mais dans le bouquin nous mettons au service des communicants justement ces choses-là en disant la communication sur le terrain c'est ça c'est pas là c'est pas ce que vous avez ce qu'on vous a demandé de faire la communication vraiment la communication dans le travail c'est ça et il faut il faut échanger sur le travail réel quoi c'est à dire que voilà c'est le travail qui doit parler avec des techniques bien particulières alors Clos a vraiment tout un arsenal très précis pour faire parler le travail réel et non pas faire parler que chacun donne son opinion ça n'a rien à voir du tout c'est la dispute sur la façon de bien faire le travail bien fait quoi contrairement au travail dit empêché il a beaucoup analysé quoi et donc nous ce qu'on dit c'est que le communiquant là dedans il doit aider à créer ces espaces de discussion s'il peut s'il peut alors il y a il y a le communiquant mais il y a aussi le RH il y a les managers c'est pas le communiquant qui peut seul susciter les espaces de discussion mais le communiquant je pense qu'aujourd'hui il doit sortir du global c'est à dire que historiquement la fonction est née et s'est développée sur une approche globale de transmission des contenus venant d'en haut là aujourd'hui il faut descendre il faut aller voir en dessous ce que tu disais là en citant Simmel le sociologue allemand début du 20ème aller voir en dessous les formes sociales et en fait on ne peut même les messages puisque les communicants ont une fonction de transmission mais cette transmission ne peut être acceptée ou acceptable que pour autant qu'ils connaissent les récepteurs qu'ils connaissent la réalité et c'est cette historiquement les communicants n'ont pas été à l'aise avec le social c'est même une fonction dans l'entreprise désocialisée je pense que notre approche vise à re-socialiser cette dimension de la communication à la ré-articuler au travail aux équipes aux collectifs c'est les valeurs qu'on porte le moment à la conviction je pense qu'on porte Alassi qui est très en lien avec la communication de l'ingérité de proximité descendre oui descendre et je voulais réagir sur le terme communication peut-être que c'est pas le long terme et au même titre avec une affaire de lumière avec les RH moi je me souviens je crois que c'était un séminaire dans un hôtel parisien qu'on avait organisé il y avait quelques années il y avait un DRH qui avait rebaptisé son acronyme en disant moi c'est le développement des relations humaines plutôt que le directeur des ressources humaines et je trouve que ça allait dans un sens de mon job c'est ça de valoriser les relations humaines et c'était aussi un peu détaché de ces injonctions qui étaient des organes de salaire qui étaient pas la main à l'heure je pense que rebaptiser le intitulé poste du responsable du directeur de la communication devrait être un acte assez provocateur et fondateur parce que ça va pas ça devient un peu anachronique quoi c'est vrai en plus il y a à l'ère du numérique en plus directeur de la communication c'est quoi c'est Big Brother il y a cette confusion aussi par rapport à l'externe aujourd'hui quand on dit les communicants on fait référence aux spin doctors qui sont omniprésents sur les chaînes d'info et tout ça et largement sur les chaînes d'info on présente monsieur Duchemol le communiquant il y a du job il y a du job non peut-être juste par rapport à ce que disait par rapport à à la direction des ressources humaines c'est-à-dire que pour voir les les mouvements qui a mis la DRH je sais pas combien de temps ça va tenir avant que le monde travaille craque mais comme je dis il faut descendre on peut aller voir en dessous ce qui se passe il faut aussi que l'entreprise donne les moyens parce qu'après il y a aussi plus de gens si on va sur le terrain plutôt le pilotage ou la tour de contrainte c'est extrêmement c'est le modèle le plus économe hyper spécialisation c'est que c'est que c'est la fonction de la fonction quand c'est pas une externalisation quand c'est pas une externalisation quand c'est pas par des centres de services partagés on a un DRH pour la région Grand Sud qui va de Bordeaux à Grenoble super on imagine le nombre de fois au terrain le nombre de fois oublié par effectivement au ferrarié donc je sais pas si dans le domaine de la communication il y a des éléments qui vous laissent être peut-être plus optimiste là où moi je suis relativement pessimiste par rapport à la trajectoire de la fonction RH donc ça c'est un premier et d'ailleurs par rapport à la fonction RH je me souviens d'ailleurs vous disiez que dans le compromis mafieux je l'ai noté mais je l'ai pas sous les yeux que la fonction RH était quand même complice de ce petit deal ils ont accepté de faire des choses que les managers sont censés faire dans les entretiens de recrutement par exemple les participants je pense que c'est les managers à abdiquer ou à déserter parce qu'on connaît l'invention de ce qui est de gestion et de stratégie mais pas de ce qui est de ces équipes et donc souvent c'est délégué en ce qui concerne la communication en ce qui concerne la com en ce qui concerne tout ce qui est en nation humaine souvent des délégations je dirais pas malhonnêtes mais qui a été qui n'est plus à accepter parce que on a changé le toucher de l'or qui s'appelait à la création du manager qui par contre doit être aidé par les RH et par le commune mais assurer à trouver de sa vraie mission pour moi c'est ça c'est une sacrée idée mais il faut lui enlever certaines tâches sinon il ne pourra pas en fait il faut lui enlever certaines tâches parce que certains managers jusqu'au 15 du mois ne font que remplir tout ça c'est le reporting qui n'est que un symptôme voilà le manque de confiance exactement exactement par rapport au RH je pense qu'il y a comme pour les communicants une dimension de remontée de ce que on peut constater en dessous qui redonne et qui redonne de la densité aux métiers de de communicants je pense que les RH ont aussi à faire remonter des voilà parce que il y a quand même des enjeux assez importants en entreprise on en parlait il n'y a pas très longtemps dans une une visio avec Baptiste et Blaise l'articulation entre le dialogue social et le dialogue professionnel parce que du dialogue social il y en a eu tu parlais tout à l'heure d'information syndicale et tout ça il y a eu quantité d'accords négociés sur le télétravail il y a eu toute une activité et dont on n'a pas nécessairement une bonne connaissance et est-ce que les RH n'ont pas aussi à faire ce travail de remonter de ce qui se passe en dessous dans leur champ ah oui c'est absolument dramatique quand je veux dire gérer les ressources humaines et gérer le travail sans connaître le travail voilà voilà réarticulation au travail réarticulation au social comment ? la question c'est c'est qui est une question du commun logique très contraignante sur le point de vue nous on essaye dans l'information c'est du coup c'est une année sociale dans les formations que ce soit formation initiale ou formation continue en communication sur le travail que vous faites ça part d'un constat de je ne sais pas est-ce que ça part d'un constat d'une absence en fait ou d'un point insuffisant de ces apports-là dans les formations des communicants je ne connaitrais pas ce qu'on a vu en tout cas Jacques et moi ce sont les types de communicants qui ont participé à nos formations ce ne sont pas des jeunes salariés sortant de l'université c'est plutôt des communicants ayant un parcours de 10-15 ans voire 20 ans et qui reviennent se réarmer en quelque sorte à partir de savoirs de connaissances parce que les transformations sont cumulatives dans l'entreprise parce qu'il y a ce mouvement qu'évoquait Jacques et qu'ils ont besoin pour faire correctement leur métier de se réarmer et c'est plutôt ça ne veut pas dire que les jeunes soient correctement formés non j'ai pas dit ça mais c'est ce qu'en passent les jeunes je pense que c'est vrai c'est pas forcément c'est vrai que ça revient vraiment au centre maintenant de l'organisation au travail des sciences humaines mais c'est vrai que pour autant c'est pas forcément parce qu'on est plus jeune qu'on arrive maintenant sur le marché du travail qu'on est forcément mis armés déjà on a pas l'expérience il faut aussi la construire cette expérience parce qu'on a beau avoir la théorie théorie la théorique il faut aussi avoir la pratique à contrario si on n'a pas la pratique c'est pas la théorie derrière les plus anciens et les plus jeunes ont beaucoup à s'apprendre aussi mutuellement je sais pas dans vos formations RH quelle est la place que vous donnez aux sciences sociales par rapport de formation RH elle est existante déjà ce qui est peanuts dans la plupart des informations ce qu'on appelle change humaine et sociale en gros c'est la psychologie américaine très comportement organisationnel très positiviste très déterministe si moi donner carotte à salarié lui avance plus vite avec ça et ceci est en vrai pour l'univers entier c'est réjouissant c'est ce qu'on en a retenu les ressources humaines et sociales il faut avouer que ça va pas très loin après nous on essaye on a des cours avec Baptiste on a des cours sociologie science politique mais pas assez on a des cours un petit peu en économie mais en droit fatalement même si c'est la partie plus instrumentale nous cours en psychosociaux mais pas une psychosociologue qui fait plutôt en fait qui est sur le terrain et qui fait de l'accompagnement et plutôt en intégriste que psychosociaux donc c'est une dimension collective et pas une mouvement psychologisante en fait elle a une vie seule avec ses activations et ses activations mais on manque de temps typiquement on a des formations en communication on a des heures enfin ils ont beaucoup d'heures de cours et en fait on arrive c'est quand même un domaine assez vaste et donc c'est compliqué de faire tout l'aérage en plus les différents domaines on y arrive pas clairement de la théorie de la pratique des phases de professionnalisation on a ramené assez de sciences de l'organisation donc on a joué mais mal c'est-à-dire qu'en fait on a un cours de sociologie du travail mais il est en L3 donc ils ont pas fait la bonne L3 ils en ont pas donc il y a des choses qui manquent qui m'a fait quand même assez vous savez on a pas beaucoup en ergonomie moi je veux dire ergonomie on avait l'école d'ergologie à Aix là je pense qu'on on aurait eu vraiment sur l'analyse de l'activité ah ouais justement sur ramener les RH sur la compréhension de l'analyse de l'activité pour le nombre de choses à faire oui ouais après il y a aussi la spécificité du lieu public que l'on a vu c'est pas personnellement plus accentuer parce qu'il y a des personnes nationales de l'HR c'est pas dans la majorité qui sont attirés par les métiers qu'il faudrait pour le temps pour le moment donc du coup ça passe aussi sur leurs attentes sur la difficulté ou les relations sociales c'est pas toujours évident de les accrocher de les intéresser à une approche qui va directement opérationnelle entre guillemets non mais c'est un peu la même chose pour les les communicants les communicants c'est dans les écoles enfin les cursus en communication la demande l'attente des étudiants c'est très opérationnel c'est la newsletter parce qu'il y a aussi une vision assez norme de ce qu'est la communication voilà qui colle à la vision plutôt communication institutionnelle avec l'extérieur parce que c'est tout à l'heure on parle aussi d'un public qui est en formation initiale qui est très jeune qui a aussi une vision totalement abstraite de ce qu'est le métier les contraintes des enjeux du métier de l'ERH c'est un peu différent d'une formation d'un second temps en formation continue et puis on fait se rencontrer je dirais des savoirs profanes et des savoirs savants et par l'expérience acquise voilà vous avez l'action ? je n'ai pas bien le milieu des communicants je suis le milieu des relations François Meux je suis intervenant en ce temps je intervienne notamment les expertises les entreprises je suis intervenu dans les expertises pendant la période du Covid pendant des PSE où il y avait à la fois la communication bienveillante les chartes d'entreprise et les wagons à préparer la négociation sociale à mettre en place est-ce que je trouve intéressant enfin c'est beaucoup en vous écoutant aussi que je me fais réagir c'est c'est par rapport à ce que disait tout à l'heure c'est quand même les salariés les représentants du personnel les managers de proximité c'est aussi des acteurs la communication c'est une ressource les gens ne sont pas dupes ils ne sont pas dupes de la bienveillance quand elle est affichée ils ne sont pas dupes mais quand il y a une vraie parce qu'au moment du plan social c'est amusant il y avait le confinement même temps le télétravail il y avait une injonction à être bienveillant le plan social bienveillant mais dans le discours même les salariés vous le dites mon manager est bienveillant il n'y a pas de soucis avec ça le mot bienveillant est complètement il a perdu son sens il a perdu son sens et après vous voyez les managers qui avaient changé de comportement parce qu'on leur avait dit d'être bienveillant mais c'était pas authentique donc les acteurs ils jouent avec ça et donc par rapport à ce que vous disiez sur communication et coopération la coopération elle vient bien des acteurs mais ce qui va être valorisé dans l'entreprise c'est pas que le travail et justement pour la question des managers de proximité le problème c'est pas tant d'aller sur l'activité c'est que aussi au terme de stratégie à l'intérieur de l'entreprise c'est plutôt savoir où et avec qui communiquer pour garder sa place pour pouvoir commencer pour pouvoir donc l'équilibre ce que vous disiez tout à l'heure sur il faut qu'ils retournent sur le terrain il faut qu'ils ont été mais ça c'est pas au dépens de leur carrière oui oui absolument ce que dit c'est ça aussi c'est qu'il faut faire parler les managers entre eux il faut qu'un moment la pratique même de management soit mise en discussion oui absolument ah bon ça s'appelle de la conclusion j'espère qu'ils viennent jusque là mais mon bureau est en face oula 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 il ya danger il ya de rocher je sais pas moi j'ai pas de fenêtre dans mon bureau c'est le montier je suis désolé hein ça fait un bon jour je suis désolé ce soir pour ceci dit on peut encore prolonger au bistrot d'à côté pour ceux qui veulent merci à tous 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 moi je l'ai déjà acheté moi j'ai déjà acheté moi j'ai déjà acheté merci à tous